Nous voulons écouter notre mari, lui qui est l'ami fidèle, le mari fidèle, le mari qui ne déçoit pas sa femme, le mari qui écoute souvent sa femme, le mari qui est là pour écouter sa femme. Alléluia ! Pas trop de temps, je vais laisser la place à Dr. Guy Roger Basafoula, l'homme qui va nous enseigner encore cet après-midi. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que sommes-nous dans la joie ? Amen. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc pour voir le Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller monter sur un arbre. Là, je deviens le vrai pied. Est-ce que vous voyez ça ? Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. On a eu un embouteillage, mais le Seigneur nous a fait la grâce. On est arrivé quand même à temps. Rapidement, nous allons incliner nos têtes et remercier le Seigneur. Prions-nous au nom de Jésus. Tu parles parce que tu es le roi, tu es le Messie. Laisse que toi-même tu puisses parler dans ces hélos-dégalides. Et ta moto éternelle Zaliko s'efface En fait Toi-même tu avais créé ce monde Au travers de ta parole Voilà pourquoi ta femme Qui est la terre a toujours besoin D'écouter ta parole Une bonne femme aime Écouter son mari Voilà pourquoi étant éternelle Une bonne femme Etant une pause d'enseigner Nous avons besoin d'écouter ta parole Parle dans le coeur éternel La Bible dit Que la grâce est trompeuse éternel Voilà pourquoi toi tu as choisi Des sommes de le coeur Et le rêve de l'homme En fait que tu puisses découverte l'homme toi-même Seigneur mon Dieu Tu l'as fait Car tu sais le pourquoi Pendant qu'elle n'a été entrée De mentir éternel Mais toi quand tu regardes dans le coeur de l'homme Tu connais la pensée cachée de l'homme Voilà pourquoi éternel Mon Dieu Tu es ici Pour nous parler Dispense le coeur de chacun de nous En fait que ce qu'on va écouter d'enseigner Prenne place dans notre vie Et cela change nos vies Seigneur Au nom de Jésus On a ainsi prié Amen Amen Très bon Tout le temps dit Samy de Seigneur Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas Ça dit Les gens qui ne comprennent pas le français Ah il y a les frères qui ne comprennent Comment pas Lingala Ah Lingala J'ai oublié Ok Aujourd'hui nous allons parler Du grand roi Hein Grand roi Et l'homme Ça c'est notre titre Nous sommes dans le livre d'Ecclésiastes Chapitre 9 Le verset 14 Prenons les écritures Ecclésiastes C'est après le livre des proverbes je crois Ecclésiastes chapitre 9 On va commencer au verset 14 Jusqu'au 15 ou 16 Nous lisons notre Jésus Amen Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein Un roi puissant marcha sur elle L'investit et éléva contre elle des grands forts Il s'y trouvait un homme pauvre et sage Qui sauva la ville par sa sagesse Et personne ne laissait souvenir de cet homme pauvre Et j'ai dit C'est lui qui dit c'est Salomon Soit Ecclésiastes Et j'ai dit La sagesse vaut mieux que la force Cependant La sagesse du pauvre est méprisée Et ses paroles ne sont pas écoutées Amen Nous allons prendre notre deuxième écriture Nous sommes dans les livres des Genènes Chapitre 41 je crois Commençons verset 14 Jusqu'au 8ème je crois Au bout de deux ans Pharaon eut un songe Voici il se tenait près du fleuve Et voici cette vache belle à voir et classe Des chers montèrent hors du fleuve Et se mirent à paître A paître dans la plairie Sept autres vaches L'aide à voir et maigre des chers Montèrent derrière elle hors du fleuve Et se tairent à leur côté Sur le bord du fleuve Les vaches laides à voir et maigre des chers Mangèrent les sept vaches Belles à voir et grâce des chers Et Pharaon s'éveilla Il s'est redormi Et lui un second songe En réalité il avait eu deux songes Voici sept épicras et peaux Montèrent sur une même tige Et sept épis maigres Et brûlés par le vent Dorian poussière après eux Les épis maigres Abloutirent les épis Gras et pleins Et Pharaon s'éveilla Voilà les songes Le matin Pharaon eut l'esprit agité Et il fit appeler tous les magiciens Et tous les sages de l'Egypte Il les raconta les songes Mais personne ne put Les expliquer A Pharaon Amen Amen Je crois que vous avez compris Notre texte Donc il faut que le Le frère puisse Asseoir à côté du frère Au cas où je veux parler L'inconnateur Tu vas l'expliquer Ok Ça va ? Ça va ? Voilà Donc c'est ça Notre enseignement D'aujourd'hui Mais le mouvement Que nous allons faire C'est là-bas Nous ramener dans l'échappée Pour avoir L'explication claire C'est comme l'Apocalypse Si nous faisons C'est-à-dire Si nous faisons la lecture Pour avoir Pour en avoir L'explication Il faut aller sonner Les autres églises Amen Car les autres prophètes Ont expliqué Ce que les autres Ont parlé Amen Donc c'est comme ça Ici Il y avait Une petite ville Ah nous aimons Un mot Donc il y avait Une petite ville Mais la Bible dit Que dans cette petite ville En réalité La ville n'avait Que peu de gens Qui étaient dedans Amen Donc nous comprenons Que la ville Ne peut pas avoir Beaucoup de peuples Beaucoup de gens Sinon elle sera saturée Que vous voyez ça L'écriture précise L'écriture dit Que dans cette ville Il n'y avait Que peu de gens Mais qu'est-ce Qui va se passer Il y avait Le gros roi J'aime ça Parce que Si nous lisons Dans la version C'est bon Nous allons voir Qu'on a dit Qu'il y avait Le roi puissant Mais moi J'aime La version Martel Qui dit Il y avait Les grands rois Là nous avons Les yeux ouverts Quand j'ai dit Les grands Oh les grands rois Lui qu'est-ce Qu'il va faire Il va marcher Contre cette ville Il va marcher Contre elle Et il va bâtir Des grands forts Est-ce que vous voyez ça Et ces rois puissants En réalité En bâtisant Toutes ces choses Il n'a pas pu Souver la ville Or la ville A même besoin Qu'elle soit délivrée Mais en réalité Ce grand roi N'a pas pu Délivrer la vie Mais qu'est-ce que Nous allons remarquer Voilà pourquoi Nous avons touché Nous avons touché L'écriture de Genèse Or nous allons remarquer En réalité Les grands rois Il est l'image De Pharaon Qui était le roi En Égypte Donc nous comprenons Que la petite ville En question C'était l'Égypte En réalité C'est l'Égypte Or en Égypte Il y avait un peuple Et le roi C'est lui Qui conduisait Ces pays C'est lui Qui dirigeait Pour tous ces pays Et qu'est-ce que Nous allons remarquer Que ce roi Il va dormir Pendant qu'il dormait Il avait eu Le songe Vous savez que Pharaon Était le roi En Égypte C'est lui qui était C'est-à-dire Le roi d'Égypte C'est lui qui C'est lui qui Dirigeait ce peuple Or Pharaon Va avoir Un songe Pendant qu'il dormait Le Seigneur Le Seigneur Le montre Des vaches Grâmes C'est-à-dire Qui était en bonne santé Et les autres Sept qui n'avaient pas La bonne santé Mais qu'est-ce que Nous allons remarquer Nous ne sommes pas là Car ça c'est un flash Que nous allons prendre En réalité Nous allons remarquer Que pendant Qu'il songait Pendant Qu'il réveille Or Le temps Qui réveille Nous comprenons Que c'était la nuit Car Quand la personne Dore On comprend Que c'est la nuit Grée Or Nous allons comprendre Que le roi Va avoir Son songe Va avoir Son songe Son songe La nuit Donc ici Nous allons comprendre Que Pharaon Ava eu son songe La nuit Donc nous comprenons Que Nous les hommes aussi Pour avoir un songe Pour que ce soit la nuit Est-ce que vous comprenez ça La journée aussi Quand on dort On songe Mais nous nous parlons Les songes de la Bible Les frères Nous allons comprendre Que les rois Avaient rêvé La nuit Or En se réveillant Il est bien Contagité Donc nous comprenons L'état Que Pharaon Rêvait C'était l'état Où Dieu avait la pensée Est-ce que vous voyez ça Donc Je vais m'expliquer ici Donc nous allons dire Que pendant la nuit Pharaon Il faisait quoi Le songe C'est-à-dire Il rêvait Pendant qu'il rêvait Qu'il avait eu son songe En se réveillant C'était quand Le matin Donc nous comprenons Il dormait la nuit Il s'est réveillé Le matin Donc il avait réveillé la nuit Mais pour Narrer son songe Ou soit-il dit Son songe Il faut que ça soit quand Le matin Mais oh Le songe Mérite une explication Est-ce que vous voyez ça Les songes A besoin de te l'expliquer Parce que le Seigneur Dit dans les Écritures Quand j'ai choisi Un prophète À l'Israël Je lui parle Par le songe Ou soit par Le vision Nortie Est-ce que vous voyez ça Donc nous comprenons Pour qu'il ait Le songe C'était lui-même Un objet Donc ici Pharaon qui est l'ombre du père Il va faire son songe En se réveillant Comme ça C'était le matin Et il avait C'est-à-dire Il était agité Mais qu'est-ce que Nous aurons remarqué Il va faire appel Aux magiciens Et Aux sages Ils sont prédits Au prédit Les rois vont expliquer Ce songe Est-ce que vous voyez ça Nous sommes en train D'interpréter Ecclésiastes Un roi A expliqué Notre Le frère de rêve Va expliquer Amen Donc en réalité Le roi va expliquer Les songes Qu'il avait eu La nuit Donc nous comprenons Qu'il y avait d'abord La nuit Et il y avait quand Le matin Or La nuit C'était le temps Du songe Et le matin C'était C'était le temps De dire Les songes Est-ce que vous voyez ça L'état De dire Les songes Mais celui Qui avait levé C'était Le père Mais en disant Les songes Il faut qu'il y ait La présence Des magiciens Et la présence De qui Des sages Donc nous comprenons Que les gens Mourraient Écoute aussi Dieu Est-ce que vous voyez ça Donc Dieu En disant Il faut qu'il puisse Expliquer ça Aux magiciens Et aux hommes Sages Donc nous comprenons Que d'autres Dieu Il est le maître De tous les esprits Voilà pourquoi Même le diable Connait mieux Les écrits Car c'est l'internet Qui l'avait dit Est-ce que vous comprenez ça Donc ici nous voyons Que ici Les cannes Est en train de parler Aux magiciens Et aux sages Donc les sages Nous comprenons Ils sont l'ombre Des prophètes Qui avaient écouté Les anges Le matin Est-ce que vous voyez ça Donc nous comprenons Qu'ils ont écouté Dieu parler Mais la chose étonnante Même les magiciens Même les sages Ils ne purent Expliquer les anges Car c'est lui Qui cachait L'explication du songe C'était le père lui-même Mais avant Que les hommes Aient l'explication Il faut que les pères Deviennent un homme Est-ce que vous voyez ça Amen Auxi 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 Donc ici nous allons comprendre Que tous les sages du matin Ils n'avaient pas l'explication Du songe Voilà pourquoi Quand ils ont parti Préder le peuple Le peuple ne pouvait pas avoir la vie Car c'était bien le matin Or le matin C'était l'état de Parabon Quoi que là vous avez vu Amen Donc l'Égypte n'était pas sauvée C'était la ville C'était la ville qui avait Un petit peuple Peu de peuple Voilà C'est ça Est-ce que vous voyez ça Donc Nous allons comprendre C'est-ci Quand Dieu Mère Jésus avait parlé Et les prophètes Il faut comprendre L'autoroute Que je suis en train de prendre L'Évangile N'est pas comme avant Tu prends les ballons Comme Tu mis les santos Qui commencent avec La balle au poteau Pour aller marquer Non L'Évangile d'aujourd'hui Il faut appeler Isaïe Il faut appeler Jérémie Il faut appeler Les autres Est-ce que vous voyez ça Donc si nous Répétons Pélé au terrain Il aura des difficultés Parce qu'aujourd'hui On ne garde pas la balle Est-ce que vous voyez ça Donc c'est comme ça Donc Mes bien-aimés Les sages Qui sont l'ombre des prophètes Ils ont répété Qu'il est fausse Voilà pourquoi Le véritable prophète Qui est Moïse Du temps du matin Pendant qu'il parlait Les peuples Ne pouvaient pas Avoir la vie Car ils répétaient Les autres Jérémie Oh Pour avoir la vie Il faut appeler Est-ce que vous voyez ça Donc nous conférons Ici Nous n'avons pas Car on n'est pas ici Il y avait Les prophètes Est-ce que vous voyez ça Hein Il n'y a que les sages Et les magiciens Alors les magiciens Ici frère Ils obéissent aussi A la parole Voilà pourquoi Un jour Pendant que le Seigneur Cherchait Qui allait séduire A car Nous allons comprendre Qu'il y avait un esprit mauvais Or aujourd'hui Dans l'église Ne faut pas dire Que l'absence C'est-à-dire la présence De Dieu Est l'absence totale Et du diable Non frère C'est faux Amen Est-ce que vous voyez ça Le diable C'est-à-dire Dieu L'a créé En fait qu'il puisse L'adorer Donc là où il y a L'adoration De Dieu Le diable est attiré Du venu C'est-à-dire Parce que c'est ça Lui a été créé Que pour ça Donc quand il attend Là où les véritables Adorataires adorent Les diables aussi viennent C'est-à-dire C'est-à-dire Voilà pourquoi Nous paradons ça L'œuvre de l'étou Nous couvrions Donc nous comprenons Que la présence De Dieu Peut aussi exciter La présence du diable Voilà pourquoi Il était là Avec son armée Adorce et à droite Cet esprit mauvais Était venu Et le Seigneur L'a fait son servité Il a dit Moi Qu'est-ce que tu vas faire Il connaissait Ce qu'il allait faire Mais il va demander Pour que la parole Soit accomplie Les écritures Il a dit Que Je serai L'esprit des mensonges Qui va aller A ses prophètes Est-ce que vous voyez ça Donc nous comprenons Dans la réunion de Dieu Les diables étaient venus Voilà pourquoi Dieu comme Dieu Veut de répéter Ce qui était passé Ici aussi Pharaon va Diter aux magiciens Or il ne faut pas Comprendre cette écriture En français Comme si Pharaon Avait besoin d'une explication Est-ce que vous voyez ça Donc ici Dans l'autoroute Que nous avons prise Ici Nous sommes en train De marcher Nous allons comprendre C'est-ci Que les prophètes Tous les prophètes Qui ont écouté Les anges Les matètes En réalité Ils ont répété Ce que Dieu avait dit Oh La Bible me dit Ceci Que l'autre es-tu Il parle Je prends les petits J'aime les écoutures Je prends les écoutures J'ai quoi ? Je vais voir ça Rapidement Osée chapitre 12 Le verset 11 La Bible La Bible dit ceci Je parlais aux prophètes Je multipliais les visions Mais par les prophètes J'ai proposé Des paraboles Or une parabole Mérite l'explication Est-ce que vous voyez ça ? Or le sage Qui avait écouté C'est lui qui avait La sagesse de Dieu Qui avait écouté Les anges Le pur En donnait l'explication Car nous comprenons Par rapport à l'écriture De l'église Il y avait un homme Qui était là Mais cet homme Était pauvre Est-ce que vous voyez ça ? Donc nous comprenons Même les sages Qui ont écouté Farhan Car Farhan Était un homme riche Voilà pourquoi C'est dit C'est un grand roi Il est l'ombre du père Car la Bible dit Que Jérusalem C'est la ville du grand roi Est-ce que vous voyez ça ? Donc nous comprenons Qu'en réalité Même les prophètes Qui ont prophétisé Le baptême Ne purent donner La vie Voilà pourquoi La loi n'était pas venue Pour délivrer la ville Mais la loi faisait Que tuer le peuple Dans la vie Voilà pourquoi Les frères Paul le dit Ah mais S'il n'y avait pas la loi Comment j'allais savoir Que ça C'est C'est Abomination Que ce soit C'est un péché Parce qu'il y avait la loi Donc nous comprenons Que la loi Ne faisait pas Prospérer la vie Mais la loi Ça dit La loi Ne faisait pas Prospérer la ville Ou soit La ville n'allait pas Être sauvée Par la loi Mais en réalité Il faut que le pauvre Se lève En fait que la ville Soit délivrée Ah c'est ça l'expression La délivrance De la ville Donc la délivrance De la ville Ne peut pas passer Par les grands rois Car les grands rois Nouraient qu'ils sont songes Et ces prophètes Vont répéter Que les songes Que les rois avaient dit Mais oh Pour que la ville Soit souvée Il faut qu'il y ait L'explication De ces songes Là je crois Je me suis fait comprendre Amen Amen C'est ça Maintenant Qu'est-ce que nous allons remarquer Le temps que les parents Parlaient le matin C'était le temps De la loi Or nous allons remarquer Que dans le jardin Dans le jardin Il y avait Adam Dedans Il y avait Ève Et il y avait les animaux Donc nous comprenons Que les jardins En réalité C'est ça qu'on appelle Une petite vie Je vais m'expliquer ici Dans les jardins En soi Ici nous allons remarquer Il y avait un peuple Il y avait Adam Il y avait Ève Il y avait les diables Qui étaient là Avant nous allons dire ceci Car en lisant notre texte Nous allons comprendre Que les rois Qui sont puissants Ou soient les grands rois Il va marcher contre cette ville Il va assiéger cette ville Or Qu'est-ce que nous allons remarquer Comme si cette ville Était prise Et lui Était venu assiéger cette ville Comme lui Il avait assiégé cette ville Il faut la délivrance De la ville Pour que la ville Soit libre Maintenant lui Il va construire Des grands forbes C'est-à-dire Des grands terrasses Maintenant Dieu ici En réalité Il va descendre ici Qu'est-ce qui va se passer Car au commencement Nous allons comprendre Que la ville Était Que la ville du roi Et maintenant La ville a été prise Les rois Va revenir Il va combattre la ville Et il va garder la ville Mais en réalité Comme il y avait Plein de peuples La ville n'a pas été C'est-à-dire Délivrée A cause de la loi Maintenant Il faut quelqu'un Pour délivrer cette ville Qu'est-ce que nous allons remarquer Le même mouvement Que Pharaon avait révé C'est le même mouvement Que l'autre avait vu Et l'Ecclesiaste avait vu Qu'est-ce que nous allons remarquer Ce même mouvement Ça a été déjà Dans les jardins Or nous allons remarquer Les seigneurs va descendre Pourquoi les seigneurs va descendre Car la ville a été prise Les diables étaient venus Donner sa sémence Or les diables en parlant Il avait fait dérouter ce peuple Mais qu'est-ce que nous allons remarquer Les seigneurs va descendre Lui-même Est-ce que vous voyez ça Les deux membres fait La descente Les seigneurs va descendre Quand il va descendre En réalité Il va amener La loi vraie Voilà pourquoi Quand il était descendu Il avait amener la loi Or la loi En réalité N'a pas pu sauver Adam et Ève Est-ce que vous voyez ça La loi n'a pas pu sauver Adam et Ève En réalité La loi condamnée La loi est condamnée Est-ce que vous voyez ça Je le prends rapidement Dans l'écriture Dans l'écriture Je prends l'écriture Ecclésiaste 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 C'est après les livres Des proverbes Le verset 7 C'est dans le chapitre 7 Le verset 19 Ecclésiaste Chapitre 7 Le verset 19 Lise en nom de Jésus Amen J'ai vu tout cela Pendant les jours De ma valité 19 19 La sagesse C'est ça L'écriture La sagesse Rond les âges Plus fort Qu'il y a dix chefs Qui sont dans une ville Donc l'éternel Quand il descendait Dans le jardin C'était dix chefs Qui descendait Or les bichœufs Qui étaient descendus En réalité Ce sont les frères De José Vous voyez ça Amen J'aime ça Donc les deux Les dix frères de José Ils sont descendus Pendant qu'ils sont descendus Or En descendant Ils vont dire Nous allons tuer notre frère Nous comprenons C'était la loi Qui condamnait Est-ce que vous voyez ça Amen J'aime ça Vous aimez pas ça Moi j'aime ça Mais je crois que vous aimez ça Car ici Nous avons Servi Parle bien Amen On est pile De l'évangile Nous avons remarqué Que la descente De l'éternel En d'autres termes C'est la descente De dix chefs Là-bas Verset Moussoubal De dix couvères On ne peut diriger Qu'ils soient Au nombre de dix Or Les noms Les chiffres dix N'est rien que la loi Dans la réalité Ce sont des frères De l'éternel Qui étaient des satis Mais la ville Ne pouvait pas être sauvée Parce que José Vous n'avez pas la faillite Vous voyez ça Pour que la ville S'est sauvée Il faut la présence De l'homme Qui s'appelle José Or Le véritable José C'est le Seigneur Jésus Christ Car Tout ceci Passait Dans l'homme Or Après l'ombre Nous avons la réalité Donc nous allons remarquer Quand les frères sont des satis Ils sont venus Pour perdre Les prévus du pays Les prévus du pays Est-ce que vous voyez ça Mais en réalité Les prévus Ne pouvaient jamais Avoir la vie Parce qu'il n'y avait pas Eu l'amour Vous voyez ça Voilà pourquoi Nous nous disons Qu'en réalité Cet homme Qui est l'éternel Il va descendre Vous savez Que si toi Tu es du Hein En réalité Notre Dieu En caractéristique Il ne pouvait pas Il ne pouvait pas Sauver le peuple Car Dieu est esprit Or nous nous sommes Les hommes Pour que nous soyons Sauvés Il faut que Dieu devienne Un Un Non Est-ce que vous voyez ça Vous pouvez Donc ici Nous allons remarquer Jésus Il va amener La sagesse Qui est plus Pour Que Dieu Visez Or ici Nous allons Rébarquer Quand Dieu Va descendre En réalité La Bible Dit Qu'en descendant C'était le soir Mais quand il va Commencer à donner La loi C'est le matin Voilà pourquoi J'ai dit ceci Que la nuit Il réveille Mais quand il va Parler Il faut que ce soit Le matin J'ai envoyé J'ai envoyé A vos pères Les prophètes Jérémie Chapitre 7 21 Qu'est-ce que vous voyez ça J'ai lu l'écriture Rapidement Je vais vous donner Je vais vous donner La langue française Dans la langue française C'est La langue française Je vais vous donner Donc je prends Rapidement l'écriture Nous sommes dans les livres Et Jérémie, chapitre 7 Lisons le nom de Jésus Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Egypte Ça c'est une autre route Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Egypte Jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes Je les ai envoyés chaque jour de le matin Donc il faut que les serviteurs de Dieu qui sont les prophètes, les sages Puissent écouter les songes En fait ils partent parler, c'est-à-dire dire les songes au peuple Donc nous disons que l'évangile c'est un songe vrai Or un songe il faut qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé pour expliquer son songe Mais au temps de la loi, Jérémie c'est comme s'il ne connaissait pas ces choses Jérémie c'est comme s'il ne connaissait pas ces choses En d'autres termes, il n'a pas donné l'explication Mais lui-même a parlé en parabole Est-ce que vous voyez ça ? Or il savait qu'il avait dit Il y a une nuit et il y a un soir et il y a une matin Est-ce que vous voyez ça ? Donc il y a dans le jour Le jour est divisé en deux étapes, deux parties Il y a la partie qu'on appelle la nuit Et il y a une autre partie qu'on appelle quoi ? Le jour Toutes les deux parties sont incluses Dans ce qu'on appelle quoi ? Le jour Car le jour compose la nuit et le jour Et le matin Pardon, la nuit et le matin Vous voyez ça ? C'est ça qu'on appelle le jour Donc nous allons dire c'est-ci Il songe la nuit Il tue le matin Mais la ville n'est pas sauvée Voilà pourquoi quand il va descendre Comme je l'ai dit Il descend Il condamne le mal Parce que j'avais dit Que quelqu'un avait envahi Donc le diable commençait à commander Dieu avait dit il faut manger les fruits Mais le diable a donné la loi de manger Voilà pourquoi Lui il va marcher contre cette loi Pour récupérer la vie Est-ce que vous voyez ça ? Je crois que vous avez compris Donc il marche En fait de récupérer la vie Mais il veut récupérer la vie Avec quoi ? La loi Mais avec la loi Les gens ne peuvent jamais être sauvés D'accord dans la ville Nous sommes que pénombrés Mais toi tu nous donnes encore la loi Il n'y a que moi Et ma femme On nomme le baille Qui est ? La belle n'est pas là La belle n'est pas là La belle n'est pas là Mais tu nous donnes la loi Sais-tu ? Est-ce que vous voyez ça ? Moi je vais me mettre à la place Pour faire comme des gens Enlève ton nom Enlève ton nom Enlève le nom Enlève le nom d'Adam Mets ton nom Donc nous comprenons en réalité Que la loi ne pouvait pas l'insouir Mais il va combattre la vie Et il va conquérir la vie Il va avoir la vie Mais le problème c'est quoi ? Les vieux ecclésiastes nous signalent Qu'il y avait un homme Cet homme était dans la vie Nous nous comprenons Que cet homme C'est celui que Esaïe appelle On l'a mené Comme un agneau Cet agneau Mes bien-aimés Il était nué Il ne parlait pas Mais on l'a mené à l'abattoir En fait qu'on puisse L'étonner Est-ce que vous voyez ça ? Or nous comprenons Avant la mort de l'agneau L'agneau était riche frère Car l'agneau avait sa peau Qu'est-ce que vous voyez ça ? La richesse de l'agneau frère C'est la peau Il avait sa peau Il était complet Or Dans la ville ecclésiastes Nous signale Que dans la ville Il y avait la présence des noms Cet homme là Que Jean-Baptiste dit Voici l'agneau de Dieu Qui honte le péché du mort Mais nous allons remarquer Pour que l'agneau intervienne Il faut qu'il soit les soins Qu'est-ce que vous voyez ça ? Vous allez écouter ces hommes Vous allez commencer à parler comme ça Donc c'est comme ça Nous quand on écoutait L'oiseau va toucher l'eau Vous ne connaissez pas ça ? Bonjour L'oiseau va venir Il va toucher Il va voler C'est quoi son oiseau touché Est-ce que vous voyez ça ? Aujourd'hui on commence à voir l'oiseau Amen Amen Donc nous allons remarquer Mes bien-aimés Que c'est lui qui Cet homme me dit Voici Donc nous disons Que en réalité C'est ton Ecclésiastes C'était quelqu'un qui voyait Ce que les hommes ne peuvent pas voir Or en réalité Lui il regardait Il voyait Il voyait ce qui s'est passé Il voyait la scène Il voyait ça Mais là il commence à dire ça Or il dit Il dit Que cet homme était pauvre L'homme pauvre était dans la ville Mais l'homme n'a pas été remarqué Qu'il était là Voilà pourquoi Il s'est dit Il s'est levé comme une faible plante Qui allait remarquer sa présence ? Car tout le monde qui le regardait S'est bouillé la tête Lait qu'il était C'était un homme oublié Est-ce que vous voyez ça ? Un homme oublié Les hommes ne faisaient même pas attention à lui Mais la Bible dit Il était dans la ville Mais pour que cet homme se manifeste Il faut qu'il soit le soir Voilà pourquoi Comme Jean-Baptiste dit Voici l'aïe de Dieu Qui ôte les péchés du monde Je ne sais pas C'est Jean-Baptiste qui avait dit Ce n'est pas moi C'est le frère Jean Bon le frère Jean-Baptiste Si vous ne voyez pas le frère Jean-Baptiste Salut mon frère Jean-Baptiste Il va dire à me C'est ce que nous sommes dans le livre Amen Donc nous allons remarquer Nous marchons comme ça Pour nous saisir il faut connaître ces choses C'est comme ça Donc en réalité le frère Jean-Baptiste Il dit voici l'agneau de Dieu Quand il va dire ça Il savait Car Jean-Baptiste était un prophète Il lisait aussi les moulots frères Amen Donc le frère Frère je vais finir Frère je vais finir avant Il est temps de te regarder Pas besoin Tu peux voir moi Donc en réalité Nous allons comprendre Que le frère Jean-Baptiste Il avait dit Voici l'agneau de Dieu Il savait qu'au jardin Il y avait déjà l'agneau de Dieu Or l'agneau était riche C'est pourquoi je dis L'agneau était riche frère Il avait tout en lui Or la loi n'avait pas sa vraie Ce que la loi avait Vous savez quoi Car les frères Ecclésiastes Ou ça que les frères prophètes Les frères prophètes Les frères prophètes Les frères Salomon nous disent Que les prébis nous servent de vêtements De manteau Vous voyez ça Donc pour que Le peuple de la ville soit sauvé Il faut qu'ils puissent porter les manteaux Voilà Et Zahou connaissant ces choses Il dit que j'ai un frère Mais il faut que mon frère soit sauvé Pour que mon frère soit sauvé Il faut que je lui donne mon manteau Or les véritables C'est le Seigneur Jésus Christ Voilà il avait dit Reflectez-vous du Seigneur Jésus Christ Car notre Seigneur c'est un manteau Amen Est-ce que moi Pour moi je prie ici C'est notre église Mais j'espère Car le Seigneur moi j'ai des mots Amen Mais si je suis ici C'est ma maison Et voilà C'est très à l'aise Mais mon parler C'est pas différent de mon camp Mais nous avons les mêmes parcs Est-ce que vous remarquez ça C'est qu'en Israël Il y avait beaucoup de campiers Même que les frères Moïse étaient là Mais Zahier était là Jérémie était là Abba Kouk était là Ils ont vécu la même génération Mais ils parlaient la même chose Car ils ont appris ces choses Chez lui-même Le pays Donc ils avaient le lavage du pays Voilà pourquoi vous allez remarquer Pendant que Le bien-aimé Samuel est dormait C'est vrai Samuel est dormi Or Samuel ne connaissait pas la voie de l'éternel Voyez-vous Samuel Vous savez Il est difficile Si tu ne connais pas la voie là Tu vas dire Qui il m'appelle Mais celui qui connait ma voie Quand je l'appelle Il va dire directement Hein Car il connait ma voie Mais en réalité Quand l'éternel était descendu Chez Samuel Il appela Samuel Il va chez Eli Nous comprenons Que Dieu parlait comme Eli Il avait écouté Dieu Est-ce que vous voyez ça Il écoutait Dieu Lui il a cri Il est parti Tu m'as appelé Non je ne l'ai pas appelé Eli toi tu parles comme Dieu Amen Donc la nage que tu as Tu l'as dit Tu l'as dit Voilà pourquoi moi Je n'ai pas été surpris Quand le frère Pierre Il disait Je ne suis pas avec lui On lui a détecté Car le Pierre C'était Eli Les sacrificateurs Il dit On lui dit Tu parles comme Zéto Dans la nage Et comme Zéto Amen Voilà pourquoi On ne peut pas oublier les élus Amen Moi je suis Un élu Vous aussi vous l'êtes Même si vous croisez Avec nos frères de France Nous avons le même La nage Amen Vous voyez ça Amen Donc c'est comme ça Oh nous allons remarquer Que le frère Ennagnon Il y avait tout Mais en réalité Il était là Pendant que la loi Condamnait Lui il était là Mais il n'y avait personne Qui pouvait lui faire attention Mais le Seigneur Il a pris la nuit Et il y avait personne Il avait peur Comme je ne voulais pas Vous voyez Lui il était né Je ne voulais pas Tiens Il Donc nous allons comprendre que le Seigneur va prendre l'agneau et quand il va prendre l'agneau nous comprenons que c'est le soir il faut que la mort du testateur soit signalée donc nous comprenons il faut que la mort de l'agneau soit réparqué en réalité le Seigneur va tirer l'agneau ça je l'ai dit 10 000, 15 000 fois en réalité c'est pas mauvais donc nous disons que l'agneau c'est le 10 doigts qui va le tirer vous avez le 10 doigts nous l'avons lu dans le livre d'Ecclesiastes est-ce que les frères Israël peuvent le dire encore rapidement les 10 doigts il y a quelques chiffres de 10 ici il y a les 10 doigts Ecclesiastes j'avais dit le chapitre 7 19 lis ça rapidement la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville est-ce que vous voyez ça ? la sagesse rend plus fort mais cet homme de l'agneau en réalité il était pauvre il était sans force voilà pourquoi la loi avait la facilité de l'arrêter car il n'était pas un lion pour se défendre voilà pourquoi le Seigneur va choisir que lui car c'était une prépire est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur va faire ? le Seigneur va le tendre et il va coudre les amis en fait que Adam et Ève puissent les vêtir donc nous comprenons qu'en réalité la ville était délivrée qu'elle soit or celui qui avait délivré la ville c'était bien l'agneau or l'agneau c'était là dans les jardins c'était les quatre pattes mais en réalité dans la réalité la Bible dit voici l'agneau de Dieu or l'agneau que les hommes voyaient ils ne voyaient pas l'agneau animal mais ils voyaient énorme avec deux pieds donc nous remarquons que le véritable l'agneau c'était le Seigneur Jésus Christ qui allait sauver le peuple mais or pour que la ville soit sauvée il faut la mort d'Israel voilà pourquoi je vais vous démontrer pourquoi la ville est sauvée vous allez remarquer il faut que les peuples deviennent un peu plus nombreux qu'avant est-ce que vous voyez ça ? là la ville est délivrée chacun est libre est-ce que vous voyez ça ? donc nous allons remarquer que Pharaon il va dire ce songe mais qu'est-ce que nous allons remarquer ? dans le livre de Genèse chapitre 40 verset 23 je crois qu'il y avait un homme il dit que le roi ou soit si nous lisons 41 au verset 9 il dit que c'est ma faute car j'ai connu quelqu'un mais je l'avais oublié est-ce que vous voyez ça ? ah c'est lui l'a mis au vrai donc la personne a été oubliée or la personne là il est Joseph qui va venir donner l'explication du songe c'est le roi c'est lui qui va expliquer le songe du père c'est le fils mais le songe doit être expliqué qui est le soir parce que le songe a été eu le soir et l'explication s'y vient le soir mais qu'est-ce que nous allons remarquer ? que c'est lui Joseph le pauvre il était en prison cela veut dire quoi ? il est l'image d'un cadre qui avait enlevé ce vêtement il est devenu un homme car le roi reste dans le palais royal mais il faut qu'il devienne un homme qu'il puisse descendre sur la terre il va avoir la nature des noms encore j'ai dit pour sauver un homme il faut que tu sois un homme vous voyez ça ? un autre thème Joseph dans la prison c'est le pharaon qui s'est déguisé est-ce que vous voyez ça ? c'est lui à cave voilà pourquoi l'écriture nous dit philipien il a les frères comme déjà il sait que philipien nous savons ça or le livre de philipien nous dit que l'autre il s'est humilié il a pris la nature de l'homme est-ce que vous voyez ça ? pour venir vous sauver or va voir ça dit Joseph dans la prison c'est lui qui avait l'explication du songe or Joseph va monter pour aller expliquer les songes or quand il va expliquer les songes en réalité la ville doit avoir quoi ? la vie voilà pourquoi nous allons remarquer quand les songes l'ont expliqué nous qui étions loin donc nous comprenons il y avait un autre peuple qui vivait hors des joutes nous comprenons que la famille de Joseph c'est les étrangers frères est-ce que vous voyez ça ? donc nous disons qu'en réalité les pères de Joseph c'est vrai en réalité ils sont les étrangers les nations qui vont quitter Canaan pour venir à l'énergie car les songes l'expliquaient est-ce que vous m'avez dit ? la balle est du colo donc nous allons s'appeler donc nous allons remarquer que si les songes n'étaient pas expliqués en réalité la famille de Joseph n'allait pas venir à l'Égypte pour que la famille de Joseph vienne à l'Égypte il faut que la mort soit constatée depuis le récrité rapidement je prends la voiture que tu vas me déduire maintenant vous voyez rapidement je connais ça je lis ça aussi souvent il est l'eau 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 je crois on va je crois c'est dans les livres des Galates je crois chapitre 2 je prends les livres des Éphésiens chapitre 2 je crois prenez-nous l'Éphésiens Éphésiens chapitre 2 le verset 11 nous lisons nos Jésus nous lisons nos Jésus c'est pourquoi c'est pourquoi vous autrefois païens vous voyez ça donc en réalité ils étaient des païens la famille de Joseph je suis en train d'expliquer la famille de Joseph ça c'est l'autoroute que nous avons pris frère en réalité ils étaient des païens vous savez pourquoi mais ils n'ont pas mangé le blé frère ils étaient des païens donc pour devenir enfants de la maison ils font que nous mangeons le blé or le blé c'est ce que Joseph il se trouvait en Égypte or les Égyptiens mangeaient du blé mais il y avait la famille or pour que la famille soit apaisée il faut qu'ils viennent alors pendant que moi j'ai condolé les ordres de Dieu connaissant ces dévangiles j'ai dit il faut que j'ai tout les canaux je viens directement en Égypte parce que recevoir des miènes ça ne me suffit pas est-ce que vous voyez ça donc nous allons remarquer qu'en réalité le blé le blé qu'ils mangeaient c'est le blé qui tournait la vie car le blé c'est l'ombre de la parole le blé c'est la parole vous voyez ça donc comme ils étaient des lois c'est pourquoi ici les prophètes Paul le dit les prophètes Paul le dit ceci les théologiens je le répète parce que les théologiens ont une difficulté je dis qu'ils n'apportent de bon en réalité c'est pourquoi vous autrefois paillés dans la chair appelez un circoncis appelez un circoncis c'est nous les nations je suis en train d'expliquer ça dans le mouvement prophétique vous voyez ça donc en réalité par ce qu'ils appellent les circoncis et qu'ils sont à la chair par la mettre l'homme souvenez-vous ah c'est ça l'écriture que j'ai cherché le verset 12 souvenez-vous que vous étiez en cet état-là sans Christ privés du droit des cités en Israël étrangers aux alliances de Dieu de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais en Christ et Jésus verset 13 qui est important mais maintenant en Christ et Jésus vous qui étiez jadis éloignés c'est ça c'est vraiment en Christ et Jésus vous qui étiez jadis éloignés nous nous sommes rapprochés donc ici c'est dit vous qui étiez éloignés vous avez été rapprochés par le sang donc il faut que l'agneau meure donc le sang de Christ nous croyons ici qu'en réalité Christ c'est le véritable agneau qui était mort à cause de sa mort donc en réalité à cause de la mort de Joseph et quand Joseph va être ressuscité c'est alors que la parole sera annoncée aux étrangers nous comprenons qu'il a pris du sang c'était l'épouna le sépulcre de Joseph mais quand il va être ressuscité en réalité c'est alors que le blé a le droit d'aller où ? on aura l'explication des autres et le blé a le droit de sortir attirer les autres est-ce que vous voyez ça ? voilà pourquoi autant qu'on venait à un bleu de l'intérieur la parole est sortie vers nous car la mort de Jésus Christ est signée voilà pourquoi nous disons ceci qu'en réalité quand on va tendre l'agneau l'agneau devient pauvre la Bible dit ceci dès qu'on retient chapitre 8 le verset 9 lisons ça rapidement dès qu'on retient chapitre 8 le verset 9 dès qu'on retient pas 1 2 dès qu'on retient chapitre 8 le verset 9 disent ceci car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était vous voyez donc l'agneau était riche et frère donc en réalité ils avaient été riches il avait son manteau mais c'est à cause de nous qu'il avait enlevé son manteau donc l'agneau était tout complet il avait sa richesse de la peau mais à cause de nous le mot l'agneau est pour ça est-ce que vous voyez ça donc ici la Bible dit il s'est fait pauvre des riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fissiez enrichi est-ce que vous voyez ça nous comprenons que les philistères ils ont profité ils ont profité pardon aussi du chevet de l'autre ça me sort car la richesse c'était le chevet mais car ils ont eu ça en réalité ils ont eu la richesse la force est-ce que vous voyez ça donc nous comprenons que nous qui étions pauvres qui n'avaient pas la parole mais grâce à la mort sur la croix de notre Seigneur donc la mort de notre Seigneur sur la croix c'est à partir de là que nous avons eu cette richesse or la richesse c'est sa chair la richesse c'est sa chair c'est son sang car nous sommes des aigles nous mangeons la chair et nous vivons les sang voilà pourquoi mon bien-aimé nous qui étions cette ville nous qui sommes cette ville voyez-vous la ville c'est toi la ville c'est moi la petite ville mais il y avait un nom qui était venu donner la loi la loi ne pouvait pas nous sauver car la loi en réalité c'est par elle que nous avons compris qu'il y a tant de péchés or nous allons remarquer le bien-aimé que dans nos vies nous connaissons tant de difficultés parfois tu vois que mon problème ne va pas finir j'ai tenté plusieurs fois mais ça ne part pas mais crois qu'il y a un homme qui est dans toi c'est toi il va s'élever et il va résoudre ton problème tu seras réellement libre et tu es devenu réellement libre même s'il y a les mariages qui tardent un peu mais sache-le que le Seigneur va te donner mais ce que moi j'aime c'est quoi parce que la Bible dit que notre Seigneur notre rédame de révivant et il se lève les derniers dans ta situation ne faut pas t'inquiéter car il est là il est en train d'écouter il est en train d'entendre mais sache le bien qu'il va venir pour te secourir c'est pourquoi l'écriture dit qu'il faut entendre en silence le secours de qui ? de l'éternel ne faut pas paniquer ne faut pas parler car le secours va venir mais quand cela va venir mais nous ce que nous allons faire notre part c'est de l'entendre en silence même s'ils sont entrés en bas au Tcholabiso en bas au Finga mais sachant que le secours va venir j'aime notre Tcholab il n'abandonne pas son peuple quand il avait promis qu'il allait sortir il n'a jamais dit qu'il y aurait des combats dans les déserts ou soit qu'ils vont se combattre avec les autres pays non mais subitement les Israélites ont connu le combat fait donc nous comprenons que c'est lui qui combat pour nous c'est notre Dieu alors nous nous combattons pour la victoire vous savez qu'il y en a d'autres qui prétendent avoir Dieu il y en a d'autres qui prétendent avoir Dieu qui prétendent ça qu'ils ont Dieu mais quand tu leur observes bien ils obéissent par la parole si tu as un problème avec ton projet cherche et parle est-ce que vous voyez ça mais c'est pas moi je vais j'ai pas besoin de vous car vous ne marchez pas bien ouvrez mais c'est Christ vous savez qu'il y a un seul mari qui nous a tant aimé quand bien même qu'on était païens quand bien même qu'on était des païens vous savez que chaque homme pour chercher une femme il demande à côté parce que la fille là elle a un bon comportement elle se comporte bien elle est comment elle entend avoir quoi les informations si elle entend ah petite joie là qui m'a atteint mais le seul mari qui nous a aimé tel que nous étions ce n'est que le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi si nous imitons le Seigneur quel qu'il soit comment vrai si Jésus est là est-ce que vous avez vu le corps de Jésus se diviser comme ça non charnel diabolique satanique voilà pourquoi la Bible dit nous sommes le membre du corps de Christ mais bien et bien je vous dis que les rois pauvres ça dit l'homme pauvre il est au milieu pourquoi on l'appelait l'homme car Pilate l'a présenté voici l'homme donc nous voyons que le véritable homme c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui résout nos problèmes c'est lui qui résout nos difficultés car il est le véritable Dieu au milieu son nom c'est Emmanuel tu es avec son peuple nous sommes le peuple dit que je suis l'enfant de Dieu je suis l'épouse de Christ je suis l'épouse de Christ alors si ton épouse c'est Jésus c'est le Seigneur tu ne vas rien manquer frère c'est seulement le problème du temps si lui veut respecter le temps alors toi aussi sois patient sois patiente le Seigneur va résoudre le problème qui les seigneur vous bénisse Amen on attend encore pour la blague c'est bon c'est bon